salut à tous et si vous le texte on se rejouer pour l'épisode numéro 63 sur je sais quoi évolution 2 dans le dernier épisode sur ce jeu on a pu découvert le notosaurus qui est juste ici qui est grave stylé et on a bien vu la langue de sa mâchoire qui est énorme on a pu découvert aussi l'archelon ou l'archelon que vous préférez qu'elle est énorme encore et on a notre première tortue dans le parc elle est juste elle est magnifique l'archelon on a découvert aussi la nouvelle animation du spinozaur lorsqu'ils sortent de la couveuse non attendez je vais je veux juste les ventes c'est de là je vais vendre le terex et le spinosaure oui vendre et vous avez vu que j'ai vu j'ai mis un gallimimus là dedans c'est pas pour rien si vous avez si vous avez écouté la vidéo l'épisode précédent vous aurez quand vous aurez pu comprendre donc là on va attendre que le que le texte et le spinosaure ne soit plus dans l'enclos qu'il soit qui soit vendu on va attendre qu'il soit on va attendre qu'il soit plus là allez regarde lui est là et lui est là le spinosaure est plus là là bas et pour le terex ah voilà on va transférer un gallimus parce qu'il paraît que maintenant les les certaines créatures ne pourront plus faire fior les visiteurs on va voir ça j'ai hâte de voir ça certains de ces animaux représentent un réel défi regardez par exemple ce nouveau dinosaure le gallimimus c'est un omnivore opportuniste qui se débrouille mieux en groupe jusqu'ici aucun problème mais sa vitesse gallimimus est extrêmement rapide ce qui implique des difficultés particulières pour les équipes de garde chargées de les surveiller et normalement en quelques temps il va se rendre qu'ils montrent une clôture dans l'enclos il va se mettre à à fuir allez je vois comment ça fonctionne s'il se met à côté des visiteurs il n'aura plus aucun danger et les visiteurs n'auront plus aucun danger d'avoir d'avoir un dinosaure à côté d'eux ça peut faire comme un espèce de zoo oui dans la nouvelle maison qui est qui est arrivé là non la numéro 7 bien sûr la maison gratuite la numéro 7 il ya maintenant la possibilité de de faire des défis et vous pouvez maintenant envoyer ces défis par le temps parler dans les réseaux sociaux de vos amis que si vous aimez vous envoie des des défis que vous pouvez résoudre dans la version évolution 2 mais ils vont vous envoie des des défis dans les dans les réseaux sociaux pour que vous puissiez les résoudre ça c'est assez intéressant ah oui je veux qu'ils comment ça comment ça ton comment ça dangereux pour lui ça non 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 vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux ah ok je comprends quand c'est non ils ne ils seront plus dangereux mais si la conscience et oui évidemment pour les carnivores et bien ce sont les carnivores qui seront uniquement qui seront uniquement dangereux pour les visiteurs et là normalement si j'enlève tout ça si j'enlève toutes les clôtures normalement là le galimuse devrait plus faire fuir les visiteurs on va voir ça si j'enlève tout ça là il y a galimuse dans la nature si j'enlève tous les hommes dans les visiteurs là bas ils devraient plus les faire fuir en maintenant qu'ils se dirigent on va découvrir la dernière créature aquatique du jeu et c'est ça que je préfère et c'est ça qui est ma préférée quand je vous le dis quand je vous l'avais dit dans une des épisodes je crois que c'est à dire dans une des vidéos de joues où j'ai fait un parc où ils présentent tous mes créateurs favoris de la préhistoire et bien il y avait le lion pluron qui était mon aquatique préféré le mot azor et ainsi que le d'un plus austère du coup mes trois créateurs aquatiques préférés sont maintenant dans le jeu ainsi que l'évolution 2 on va découvrir le d'un cleosteus c'est parti j'ai trop hâte de le voir je suis en amour avec ce poisson le d'un closet je suis juste en amour le d'un cleosteus n'est pas qu'un gros poisson saviez-vous qu'il n'a pas de dents il s'agit de deux plaques osseuses qui peuvent se refermer d'un claquement sa mâchoire a plus de force que celle d'un loup d'un lion ou même d'un allosaure alors méfiez-vous si vous décidez de faire trempette d'accord on a notre premier notre premier poisson dans le jeu qui est le d'un cleosteus et si le d'un cleosteus est maintenant dans jacques révolution 2 il y a de très grandes choses que dans un futur on est le mégalodon et parce que le mégalodon est l'un des poissons les plus demandés qui veut être ajouté dans le jeu parce que tout le monde veut le mégalodon et bien je peux pas vous mentir moi aussi j'ai envie d'avoir le mégalodon dans le jeu de l'évolution 2 j'ai grave envie d'avoir le mégalodon là pour comme premier poisson on a notre d'un cleosteus l'un de mes l'un de mes troisièmes créatures aquatiques préférées non mais regardez-moi ce monstre il est s'il est pas magnifique là je le trouve juste incroyable il doit faire méga flipper le d'un cleosteus parce que le d'un cleosteus il est aussi présent dans l'arc le d'un cleosteus regardez-moi sa grosse mâchoire ah oui ça me donne pas tellement envie de mettre ma main dedans parce qu'imagine que si je met ma main dedans et qu'il se met à claquer avec sa mâchoire je peux pas vous mentir les deux qu'est-ce que ça peut faire sur ma main il doit faire juste trop trop mal ah oui j'ai mis aussi un une mangement d'un requin parce que j'ai vu dans le trailer que le d'un cleosteus peut faire comme le chronosaure et le ou le mosasaure il peut attraper un requin on va avoir ça ah il cherche à manger ok c'est parti on le met à 1 et on va découvrir comment il fait ça là il charge il a attrapé le requin il l'a arraché en deux comme le mosasaure ou le chronosaure et vous avez vu qu'il a dû charger vers un peu plus profond il a chargé toute son il a pris toute sa charge pour foncer vers le requin pour le déchiqueter et pouvoir le bouffer c'est incroyable les nouveautés que fronzi nous ajoute dans jacques lévolution 2 c'est plus il nous ajoute des nouveautés dans jacques lévolution 2 plus le jeu devient plus réaliste et plus en plus beau et plus en plus propre et comment on a l'air les 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 vues comme ça ah oui là on peut mieux on peut mieux voir les créatures aquatiques au lieu de toujours passer par les 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 galeries panoramiques qui vont directement ici en particulier selon les tribunes panoramiques on a enfin des dônes panoramiques qu'on peut mettre dans les lagons au lieu de toujours à mettre des tribunes panoramiques comme ça on peut pas très bien on peut pas très bien voir les les créatures aquatiques mais si on met des dônes panoramiques pour l'agon au centre du lagon et bien on peut mieux voir les créatures aquatiques on peut voir on peut mieux voir nos créatures qu'on a mis dans l'autre dans notre parc donc là le yannimus est ici j'ai envie de voir comment l'archelon il se met il pose sur les pierres s'il se pose sur les pierres ce serait une excellente finale ce serait une excellente finale pour terminer cette vidéo et cet épisode je veux que l'archelon les archelons se met dans la dans les tribunes dans les dans les dans les dans les plateformes en pierre je veux voir ça ah je vois qu'il va je vois qu'il va dis moi qu'il y va oh oui je crois qu'il y va oh oui je veux voir ça je veux voir ça je veux voir ça allez mets toi là allez mets toi là c'est j'ai pas de mot là c'est juste trop réaliste ça et vous avez vu vous avez vu le temps que ça lui a pris pour se rendre un peu plus sur le sur la plateforme une tente ça reste quand même extrêmement lent mais sans parler de l'argent elle est extrêmement lente avec ses grandes nageoires là on peut mieux l'avoir regardez moi la taille de cette tortue du coup on va se laisser sur cette magnifique avec cette archelon sur cette pierre entre les amis on va s'être là pour l'épisode numéro 163 sur j'en sais quoi évolution 2 je crois qu'on a fait le tour des nouveautés sur j'en sais quoi évolution 2 en ce cas n'hésitez pas à me dire quelle est la créature que vous préférez le plus dans un DLC du pack des spécimens marines préhistoriques en tout cas si vous avez aimé cette vidéo et cet épisode n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous devez vous abonner et vous abonner à ma chaîne on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne salut c'est parti